. Kate Middleton a lancé son projet Shipping US une visite dans un marché aux fleurs, elle a évoqué la Saint-Valentine la princesse de Gale a alors fait une remarque sur le prince William qui n'est pas passé inaperçu elle se lance dans un nouveau projet. Kate Middleton a débuté son projet Shipping Us, en allant visiter un marché aux fleurs où elle est allée à la rencontre des marchands. Elle s'est alors arrêtée chez le fleuriste Neil Ashcroft où elle a pu admirer l'étalage de roses pour la Saint-Valentin. Le marchand lui a alors demandé, William va-t-il vous acheter des roses ? La questionne-t-elle, tout en lui annonçant qu'elle pourra bénéficier de réductions sur ses fleurs. Kate Middleton reçoit alors un bouquet de jacinthes en cadeau, qui sont ses fleurs préférées. Le fleuriste a alors lancé, j'ai suggéré que William achèterait ses roses et elle a dit, je ne pense pas qu'il le fera. Le prince de Galles est-il alors adin ? Voilà une remarque qui n'est pas passée et inaperçue. Il n'empêche que le prince William est venu soutenir sa femme pour sa campagne Shipping Us. Cette campagne de sensibilisation pour l'éducation des très jeunes est décrite comme l'œuvre de la vie de Kate Middleton. Dans un message vidéo pour marquer le lancement, la princesse de Galles a déclaré, notre petite enfance, la période allant de la grossesse à l'âge de 5 ans, façonne fondamentalement le reste de notre vie. Mais en tant que société, nous consacrons actuellement beaucoup plus de temps et d'énergie à notre vie future. Déterminé, Kate Middleton veut changer les choses. Aujourd'hui, le Royal Foundation Center for Early Childhood lance une nouvelle campagne, Shipping Us, pour sensibiliser à l'impact qui change la vie que nous pouvons avoir lorsque nous construisons un monde solidaire et stimulant autour des enfants et de ceux qui s'en occupent. Kate Middleton va à la rencontre du public lors de sa visite au marché aux fleurs, Kate Middleton est allée à la rencontre du public. Shirley Wainwright, 75 ans, de Harrogate, a déclaré qu'elle avait fait rire Kate lorsqu'elle lui avait dit, « Je ne savais pas que tu venais, c'était une surprise totale. J'arrive juste en bus depuis Harrogate quand je taille croisée. » Kate Kate a rejoint une discussion avec un groupe de personnes impliquées dans Child Friendly Leeds, lancée en 2012 et conçue pour encourager la ville à faire de Leeds le meilleur endroit où les jeunes peuvent grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada